Après plusieurs visites des représentants diocésains, ceux-ci auraient sévèrement critiqué le travail des sœurs, leur reprochant notamment d'être trop dans la prière. D'où une injonction de fusion stricte de la maison de retraite qu'elles ont créée, mais qui est gérée depuis par une association. Et surtout que la mère supérieure fasse ses valises avec une sentence possible, toutes pourraient être relevées de leurs voeux. Mais si nous sommes relevés de nos voeux, c'est par fidélité au charisme, c'est pas par résistance comme on le dit à l'église. Mais ça c'est une menace grave ? Oui c'est une menace très grave, c'est une menace très grave. A Saint-Aignan-sur-Auro, on ne comprend pas l'acharnement du diocèse et de Rome. Les sœurs participent en effet à la vie et à l'économie du bourg depuis très longtemps, et surtout sont loin d'être considérés comme intégristes. Non, non, c'est pas du tout intégriste. Beaucoup de gens vont à la messe, il y a des messes tous les jours, il y a des gens qui vont à la messe, mais c'est pas de l'intégrisme loin de là, c'est pas ressenti comme ça par les gens de la commune, c'est clair. Au diocèse, on est embarrassé, il faut se calmer, voilà pour le mot d'ordre, et c'est le Vatican qui a pris la main sur ce dossier. Alors je peux pas vous dire les reproches qui sont faits, puisque c'est Rome qui gère cette affaire-là, donc moi je n'ai pas à vous dire si on est en termes de reproches d'ailleurs. Que va-t-il se passer ? La hiérarchie romaine ira-t-elle jusqu'à limoger la congrégation ? Un comité de défense s'est créé, composé de fidèles et de prêtres. Les sœurs rebelles l'affirment, elles ne sont pas seules.